Le mystère de la femme Le mystère de la femme Pourquoi le mystère de la femme ? Tout simplement parce que jusqu'aujourd'hui personne ne parvient à décoder ou à lire ce qu'est la femme Au cours des siècles, personne jusqu'aujourd'hui personne ne parvient à réellement connaître l'essence même de la femme Prisonnière de codes sociaux, de codes culturels, de codes religieux Tout le monde se soucie de comment elle doit se conduire dans un foyer Comment elle doit se conduire On se pose la question est-ce qu'elle doit marcher nue ou pas D'où on va couvrir ou pas On lui cherche une attitude à avoir sans réellement se préoccuper Ou sans réellement chercher à comprendre ce qu'est la femme en vérité La femme est l'élément central de notre monde Élément central tout simplement parce que lorsque Ce que l'homme s'aime elle le multiplie Ce que l'homme pense elle le matérialise Considérez attentivement la femme lorsque celle-ci engendre Considérez attentivement les neuf moments dans lesquels elle engendre Dans lesquels l'enfant qui va diriger ou bien partie du monde demain se dessine, pousse Tout se fait à l'intérieur d'une femme Voilà pourquoi on a souvent l'impression qu'il s'agit tout le temps de la femme J'ai une amie souvent qui me dit Ben je comprends pas pourquoi on parle de la femme On toujours parle de la femme C'est toujours elle qui est remise en question Toujours elle qui est remise en question Et jamais l'homme Elle me disait même que même moi qui m'intéresse au sein des écritures Entre guillemets J'ai pas fait d'exemple de femmes Forts De femmes héroïnes De femmes qui arrivent à se débrouiller Voilà pourquoi souvent Les femmes se sentent un peu Prises au dépourvu Et puis elles se braquent sur elles-mêmes Et elles essaient de former des groupes, des mouvements Sans réellement savoir en vérité ce qu'elles sont J'ai répondu à mon ami Tu te trompes pourquoi ? Parce que la femme est le moteur même de l'humanité Si bien que même spirituellement L'humanité est considérée comme une femme C'est la femme qui révèle l'homme C'est à travers de la femme qu'on voit l'époux Il y a un dicton dans ce monde qui dit Que derrière chaque grand homme se cache une femme En réalité c'est ça ? Dans les écritures Tout le monde connait l'histoire d'Adam et Ève Et tout le monde connait l'histoire du diable qui vient séduire l'homme Pour l'amener au péché Mais lorsque Satan séduit l'homme Il le fait à travers la femme Et à travers cette histoire On a tendance à dire nous les autres Que Satan n'est pas passé par nous Tout simplement parce que La femme est beaucoup plus faible Et nous nous sommes forts et imperturbables Il est vrai qu'au niveau de notre structure Nous sommes plus forts, plus massifs, plus puissants C'est vrai Mais au niveau de la structure spirituelle La femme est plus à même Ou plutôt beaucoup plus sensible que l'homme Et le diable le savait Voilà pourquoi il faut avoir une double lecture Le diable le savait Voilà pourquoi il est passé par la femme Parce qu'il savait que c'est par la femme Que le monde se forme Il sait que c'est par la femme que le monde se dessine Il sait que c'est par la femme Lorsque celle-ci est dans toute entièreté spirituelle Lorsqu'elle est assise et équilibrée Il sait que c'est par la femme Que tout se fait Voilà pourquoi il a préféré Choisir elle que l'homme Dès lors Il est question Touche de toujours D'affaiblir la femme De la pervertir au niveau de ses pensées De la déséquilibrer De la rendre prisonnière De codes De la rendre prisonnière D'une attitude décrite par La haute intelligence mondaine Dès lors Il est question De rendre la femme Captive de ses émotions Qu'elle se caractérise à ses émotions Qu'elle se caractérise à ses A ses déboires Qu'elle soit Qu'elle soit esclave De ses sentiments Et qu'elle ne permette plus A distinguer ce qu'elle est En réalité Et ce qu'elle ressent Parce que ce qu'elle ressent L'amène souvent à prendre des décisions Très graves Et qui ont un impact considérable Sur la société dans laquelle elle évolue Voilà pourquoi aujourd'hui La femme est réduite Pour certains Un bout de viande La femme est réduite A une femme Soumise Faites pour Faites pour Comment on appelle ça ? Pour faire la cuisine Pour faire la vaisselle Élever les enfants Et rien d'autre Alors que c'est la femme Lorsque celle-ci Est équilibrée Lorsque celle-ci Est conquérante Au niveau de ses pensées Ce qui est d'ailleurs Le rôle même de l'homme De la rassurer De la rassurer Pour qu'elle Est en sécurité Et qu'elle puisse évoluer pleinement Selon ce qu'elle est C'est là alors que Le monde selon ma vision Selon ma pensée Selon ce que je crois Selon mes connaissances C'est là que le monde change Si la femme aujourd'hui Est au sein de nombreuses discussions C'est qu'en réalité Son rôle Est majeur Primordial Est indispensable Pour le déroulement de la vie Le déroulement de notre monde Et il est tellement central Que je vais vous donner une image Qui va symboliser Ce rôle La femme est tellement vivante Dans les écritures par exemple Que vous verrez que spirituellement L'humanité tout entière Est considérée comme la femme Et dans cette humanité là On est censé voir L'essence même d'une humanité Qui est divine Donc c'est à travers l'humanité Qu'on voit Dieu Donc si l'humanité est considérée Comme une femme Dieu est considéré Comme son époux Vous voyez là une image Non pas une réalité physique Je parle Du côté spirituel De la même manière que Si l'humanité est considérée Comme une femme Et que Dieu Et que Dieu est considérée Comme son époux De la même manière Physiquement La femme Lorsque celle-ci Comme je l'ai dit tantôt Est équilibrée au niveau De ses pensées C'est elle qui révèle l'homme Voilà pourquoi La femme est toujours Ou on a toujours l'impression Qu'elle est au centre De toutes choses Qu'elle est au centre De toutes les discussions Qu'on a tendance à A parler d'elle Ici Là Sans réellement Lui demande même son avis Mais comme je disais au début Très peu de gens savent Et connaissent Ce qu'est la femme Les femmes elles-mêmes Ne savent pas qui elles sont Voilà pourquoi Aujourd'hui on arrive A les manipuler On arrive A les corrompre Dans leur propre identité Car l'identité De la femme en réalité Et spirituelle C'est à travers elle C'est à travers elle Pardon Que tout se fait Que tout se forme Et que tout se matérialise Et ça Il est essentiel De le savoir Il n'est pas question aujourd'hui De glorifier la femme D'amoindrir le rôle de l'homme Ni de glorifier l'homme Et d'amoindrir le rôle de la femme Mais de révéler Non pas la conduite Que la femme doit avoir Mais de plutôt L'amener à connaître Spirituellement Qui elle est Parce que Lorsque la femme Se connaît elle-même Alors Elle sera à même De pouvoir Déterminer Ce qu'elle doit faire Pour améliorer Non seulement son quotidien Son entourage Son foyer Et le monde Tout entier Il est écrit quelque part aussi Que c'est la femme Qui bâtit son foyer Mais La femme insensée La renverse de ses propres mains Tout Est toujours centré Autour de la femme Parce que C'est la femme Qui a les clés Le rôle central C'est à travers elle Que tout se voit Voilà pourquoi On n'a pas Trop à étouffer l'homme Mais on a plutôt intérêt A étouffer la femme Pour que les choses Ne se fassent pas Comme Elles doivent se faire Ainsi Je dis Aux femmes Ne soyez pas Prisonnières De vos De vos De vos De vos déboires Ne soyez pas Prisonnières Ou esclaves De vos émotions Ne soyez pas Esclaves De vos sentiments Ne soyez pas Esclaves De ce que vous ressentez Charnellement au quotidien Ne soyez Ne soyez Ne soyez De votre identité Alors Tout ce que vous vivez au quotidien Qui a tendance souvent A prendre le dessus sur vous N'aura plus jamais d'impact Ni d'effet C'est mon message C'est mon message Pour la femme Aujourd'hui Alors peut-être que je ferai une chronique Plus tard sur Sur Qu'est-ce que l'homme Mais Il fallait que je commence par la femme Si je suis inspiré sur l'homme Je ferai une chronique sur l'homme En attendant Je vous donne rendez-vous Bientôt sur Une nouvelle radio Pour discuter et approfondir de tout ça En attendant je vous dis A très bientôt De Benzot pour qu'on se bise Génération Kunze Ça bouge pas Il y a quelques jours J'ai vécu Un drame J'ai vécu Quelque chose qui m'a sonné Qui m'a battu Qui m'a braqué dans un silence Dont je voulais plus sortir J'ai perdu un petit amour Un petit qui j'aimais beaucoup Un petit qui m'aimait beaucoup Un petit qui était reconnaissant Quelqu'un de respecté D'ailleurs le plus respectueux de notre quartier Le plus aimé d'ailleurs Ils sont étalés dans des circonstances Assez dramatiques Dans lesquelles je veux pas Revenir ici en vidéo Tous ceux qui connaissent l'histoire Et tous ceux qui nous connaissent Notamment tous ceux qui sont d'épinés Ou dans les alentours Ce qui s'est passé Il y a quelques jours Et dans tout ça Il y avait une phrase Qui remet toujours en boucle Toujours en boucle Qui m'a frappé Et qui m'a amené à A parler ici Cette phrase c'était C'était sa destinée C'était son destin C'était le destin C'était le destin Ou c'était plutôt Qu'on dit destin C'était la volonté de Dieu Qui meurt ainsi C'était la volonté de Dieu Que l'autre Lui porte un coup de couteau Lui porte un coup de couteau Fatal Et qui lui aille en prison Cette phrase m'a frappé C'est une phrase qui Pendant des années Avec tous les drames que nous avons connus Parce que malheureusement On vit dans un monde Et on vit dans un quartier Qui n'a connu que ça C'est toujours la même phrase Qui ressort C'est son destin C'est sa destinée C'est le Mektoub C'est une phrase sincèrement Qui me dérange Tout simplement parce que On essaie par là souvent De justifier l'injustifiable Et on prête toutes ces choses là A Dieu En disant que c'est la volonté de Dieu Que cela se fasse ainsi Et ça me rappelle une interview Que j'ai faite avec mon ami Lewis Il n'y a pas si longtemps On accuse tout On accuse Dieu On accuse l'amour Quand on a été trompé en couple On accuse l'amour On accuse Dieu Quand les choses ne vont pas On accuse tout le monde Sauf Ce que nous ressentons Nos sentiments souvent Qui nous mentent Et sauf Le mauvais côté des choses Qu'on appelle souvent Satan ou Lucifer Lui on ne le remet jamais en question Et pourtant c'est lui Qui chuchote tous les jours Dans nos pensées C'est lui qui chuchote tous les jours Dans notre oreille Fais-ci Fais-ça Fais-ci Fais-ça Nous privons de la lucidité Nous privons De voir Les conséquences De ce que Ces actes là Qui nous chuchotent Peuvent nous amener Alors j'aimerais dire que De la même manière que Dieu a laissé le dire barbri A l'homme De croire en lui ou pas L'homme a aussi la capacité De choisir ce qu'il fait Le bien et le mal Le bien et le mal Au devant de chacun de nous A nous de choisir La voie qu'il faut Pour ne pas en arriver Là où nous nous arrivons Très souvent C'est-à-dire A pleurer A regretter A se poser mille et une questions L'homme A cette capacité En lui De choisir les choses Mais bien souvent Il choisit D'écouter La mauvaise voix Sans jamais En tirer le sang Voilà pourquoi les choses En tendance à se répéter Et de là On accuse Dieu En disant que c'est sa volonté On accuse je ne sais quoi En disant que c'est la volonté De tel 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 Mais tout ce qui est nos sentiments A nous Tout ce qui est notre ego Et tout ce qui est On va dire Satan On n'accuse pas On le laisse tranquille Et on dit que oui Si Dieu ne voulait pas Que cela arrive Cela ne serait pas arrivé Ne remettez pas Entre les mains de Dieu Ce que Dieu ne cesse de remettre Entre vos mains Parce que En faisant cela C'est nier La responsabilité Qui est la vôtre Il y a tout le monde Entre vos mains Mais vous Vous lui mettez tout Entre ses mains Et quand les choses Se passent mal Vous l'accuser lui Et vous Ca vous permet De jamais vous remettre En question Pensez-y Avant de commettre Irréparable Dans quel que soit le domaine Pensez-y Tied-o Il y a tout le monde Il y a tout le monde Le monde Il y a tout le monde Sous-titrage ST' 501